et alors le voyant des temples c'est l'histoire d'une chute celle de jean roscoff qui est ce fameux mâle blanc de 60 ans dont on parle beaucoup c'est un universitaire universitaire raté qui a été plutôt flamboyant au début des années 80 c'était à l'époque un militant sos racisme normalien qui avait le vent en poupe et 35 ans plus tard dans nos années 2020 il est il n'a pas eu la carrière qu'il qu'il souhaitait avoir sa femme l'a quitté et il va décider de décrire un essai sur un poète qu'il a beaucoup aimé qui s'appelle robert willow un poète américain et cet essai va déchaîner une polémique sur fond d'antiracisme qu'est ce qui m'a inspiré ce que je vois ce que je ce que je lis il ya beaucoup de choses il ya des lectures quand j'ai commencé à écrire ce livre je venais de lire un livre de cutsy grand auteur sud africain qui s'appelle disgrâce qui parle de politique non correcte qui parle de de mise à mort sociale qui 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 parle de de tensions ethniques dans dans son pays l'afrique du sud je suis un lecteur de philippe roch je suis un lecteur de j'aime les de welbeck j'aime les écrivains qui s'emparent du réel qui le qu'ils décrivent sans complaisance avec un peu de férocité aussi pourquoi pas et et j'avais envie de parler de notre notre modernité notre chaos moderne de aussi d'une société où il est de plus en plus difficile de de se parler de débattre l'humour c'est c'est pour moi c'est très très important d'abord l'humour c'est même un des thèmes de mon roman puisque ce que je montre c'est un homme qui est mon héros jean roscoff qui est une victime qui est ciblée par une génération des fameux millenials génération qui a peut-être perdu son sens de l'humour et par humour j'entends quelque chose de d'important de force et pas le c'est pas le ricanement c'est 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 une vertu c'est c'est milan de coudera dans les testament trail qui dit que l'humour rend tout ce qu'il touche ambigu donc c'est le sens et le goût de l'ambiguïté c'est une forme de relativisme c'est une forme d'humilité aussi parce que l'humour c'est c'est évidemment peut-être même avant tout d'autodérision et et c'est vrai que j'ai voulu faire un livre où on riait aussi parce que comme lecteur c'est quelque chose qui est que que j'apprécie beaucoup je crois que l'humour est aussi aux origines de notre roman là je suis en train de ma lecture du moment c'est c'est donc quichotte de de cervantes et et qui qui certains d'aucuns considèrent comme le premier grand roman par indé avec rabelais un des premiers grands romans modernes et dans lequel l'humour et cette arme contre le dogmatisme contre les la pensée formaté qui est qui un style qui un style comme ça le à la fois l'ambiguïté de l'équivoque et du doute du doute partout où il ya l'humour il y a pour moi du il ya du doute et et c'est vrai que mon roman c'est c'est aussi une farce d'une certaine façon on suit un petit peu les 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 gaffes successives de mon héros donc ce vieil universitaire jean roscoff qui est en total décalage avec son époque qui ne maîtrise pas les codes de communication moderne les réseaux sociaux et précisément il est attaqué sur ce terrain là il va essayer de se défendre sur terre ce terrain là il va le faire très mal et donc on rit de lui on rit aussi d'autres personnages et mon personnage rit aussi ses rires de lui-même et donc c'est quelque chose de qui était vraiment une volonté de ma part mon premier roman il n'y était pas très était plutôt plutôt grave mon premier romanceur et donc là j'avais vraiment envie de de rire et de faire rire